chers amis internautes de votre site préféré www.vippeople.net bonsoir aujourd'hui nous sommes là à la rencontre d'un sénégalais quand je dis un sénégalais car nous ne sommes pas au sénégal on est à l'extérieur de sénégal comme je vous le disais le site vippeople.net est toujours à la rencontre de la diaspora aujourd'hui nous sommes là pour recevoir un monsieur qui est ce monsieur il est le président de la sénégalais résident au maroc en plus il est aussi le président de la fédération des associations cibs aériennes du maroc il se nomme abdoulaye aujourd'hui au micro de vippeople dans 100% politique bonsoir michel abdoulaye bonsoir monsieur tange est ce que vous pouvez vous présenter qui est abdoulaye je suis un sénégalais né au sénégal venu au maroc depuis 28 ans c'est en 1989 que j'étais venu terminer mes études d'expertise en comptabilité et je suis encore je travaille ici aujourd'hui après avoir passé une période à la bourse des voleurs de casablanca je suis passé par le tourisme le groupe acta voyage avant de me mettre à mon propre compte pour ensuite essayer de me développer dans le commerce international dans une société qui s'appelle le michoc aujourd'hui à blague on peut savoir pourquoi après vos études vous avez choisi le maroc et pas le sénégal en fait j'ai choisi le maroc parce que après mes études après mon stage à la bourse des valeurs de casablanca je suis retourné au sénégal pour essayer de trouver de l'emploi mais je me suis rendu compte que réellement les opportunités que je voulais avoir je les parvenais pas les avoir au sénégal et que c'est le maroc qui me l'offrait donc j'ai pas hésité à revenir au maroc pour y exercer la profession qui me plaisait qu'est ce qui était à la cause parce que vous avez fait vos études et vous êtes revenu qu'est ce qu'est ce qui était la cause que vous ne trouvez pas votre objectif au sénégal en fait je suis revenu au maroc j'ai fait mon je suis rentré au sénégal avec un diplôme d'expertise en finance et j'ai vraiment essayé d'avoir du travail au sénégal ce que j'ai pas pu avoir c'était juste des stages qu'on m'offrait et des stages qui ne me permettaient pas de m'exprimer réellement donc vu que le maroc me rappeler la bourse des valeurs de casablanca s'était rapprochée de moi parce que c'était en pleine période de privatisation des sociétés du secteur agroalimentaire il m'avait demandé de venir terminer une mission que j'avais commencé dans le secteur agroalimentaire au maroc alors là j'étais venu et je me suis relancé dans ce challenge qui était un très beau challenge pour moi aujourd'hui monsieur diop est ce que vous pouvez nous raconter en un seul mot votre intégration au maroc comment ça a été au début c'était facile ou pas qu'est ce qui était le blocage qu'est ce que vous a permis d'intégrer au maroc en un seul mot c'était excellent le maroc m'a ouvert ses portes le maroc m'a offert des opportunités et le maroc m'a facilité mon intégration parce que j'ai eu la chance de rencontrer des marocains dans ma vie qui n'ont jamais manifesté un sentiment de réger envers la personne et qui m'ont aussi permis de m'intégrer tel que je le voulais dans la société marocaine aujourd'hui en vous entendant parler vous avez parlé d'atlas voyage aujourd'hui c'est une société qui est basée à maroc pourquoi en tant que sénégalais patriote pourquoi vous n'avez pas exporté ce projet au sénégal car il y avait un projet qui s'intitulait atlas voyage au sénégal oui en fait atlas voyage j'y étais j'ai commencé réellement dans des sociétés privées par atlas voyage ici au maroc où j'avais l'opportunité d'intégrer de créer un département de conduire de gestion et de le diriger pendant un moment pour ensuite être promu directeur administratif et financier puis directeur administratif et financier chargé du développement et de la stratégie et dans le cadre de cette mission de développement et de stratégie il était question qu'on ouvre des filiales à travers le monde donc je me suis vu assigné comme mission l'ouverture d'une filiale à manhain en allemagne l'ouverture d'une filiale à londres l'ouverture d'une filiale à rue Saint-Lazare à paris l'ouverture d'une filiale à new jersey aux états unis mais aussi à tokyo au japon après je me suis dit mais écoute pourquoi je ne proposerai pas à mes dirigeants qu'on ouvre une filiale à dakar où je venais ce qu'ils ont vraiment apprécié et ils m'ont accompagné dans ça et ils m'ont laissé vraiment le choix d'y aller et j'y étais j'ai étudié le marché et j'y suis allé avec du tour opérateur d'abord du temps du ps une première fois où j'ai été reçu par monsieur tian sila à l'époque après j'y suis revenu encore et j'ai été reçu par feu le ministre du tourisme du sénégal du temps de abdoulaïwad et qui m'avait vraiment avec aussi l'assistance de du ministre du premier ministre idrissa sec qui m'avait offert l'opportunité de travailler sur le redressement du tourisme sénégalais ce que j'avais fait et que je m'en suis dit écoute et ce serait bien aussi qu'on lance l'agence à classe voyage je suis au sénégal ce que j'ai essayé de faire mais malheureusement j'ai introduit le dossier je suis revenu au maroc et lorsque je suis revenu pour définitivement l'ouvrir j'ai trouvé que le dossier était passé en d'autres mains et que d'autres personnes avaient ouvert à classe voyage sénégal et derrière le ministère des affaires étrangères j'ai essayé de suivre le dossier mais écoutez comme il fallait passer par des procédures judiciaires qui ne disaient pas le nom j'ai préféré revenir au maroc et me remettre sur autre chose aujourd'hui michi job on a entendu une fois que votre projet atlas voyage a été curscuté et redonné à une autre personne parce que ça a été politisé vrai ou faux oui mais vous savez c'est ce qu'on peut dire parce que lorsque lorsque vous déposez votre dossier vous en discutez avec le ministre du tourisme vous en discutez avec des personnes qui étaient en charge vraiment de m'accompagner dans ce dossier et qu'au retour vous voyez qu'une autre personne bien placée bien doté a ouvert l'agence qui est cette personne est-ce qu'on peut savoir son nom oui mais vous savez si c'était le groupe ccbm de serré ouvert de serré ouvert l'agence juste derrière le ministère des affaires étrangères oui bon connaissant est ce qu'il savait que ça m'appartenait il ne savait pas tout ça je sais pas mais je sais que c'est un dossier que j'avais amené que j'avais entre mes mains et qui est passé en d'autres mains d'accord monsieur diop on vous voit qu'aujourd'hui ici au maroc vous êtes le président de l'association des ressortissants sénégalais résident au maroc est-ce que vous pouvez nous parler cette association ça regroupe quels sénégalais et quel est le rôle et la mission de cette association ici au maroc pour les sénégalais oui là vous me posez une question hyper intéressante parce que vous savez moi je j'aime évoluer dans tout ce qui est assistant tout ce qui est accompagnement de ma communauté parce que moi je m'en suis toujours dit une chose nous tous qui avons quitté le sénégal pour aller à l'étranger tous qui sont dans la diaspora nous avons quitté le sénégal avec le même objectif c'est celui de pouvoir rentrer demain la tête bien levée c'est à dire pouvoir développer certaines choses c'est notre compétence nos compétences à l'étranger gagner notre vie et revenir investir au sénégal donc lorsque je suis venu au maroc après avoir passé quelques années au maroc j'ai intégré l'association arsarem qui est une association qui date de 1964 et qui à l'époque était déjà assez dynamique et qui était entre les mains de feu notre président Ndour qui est décédé il n'y a pas longtemps que Dieu ait pitié à son âme et ce président Ndour nous voyons en lui un modèle et il nous inculquait vraiment ses valeurs de bénévolat vous voyez donc lorsque l'opportunité s'est présentée aux premières élections je me suis présenté et j'ai été élu vice-président de cette association c'était en 1994 déjà vous voyez donc à l'époque nous étions lorsqu'on a fait le recensement des sénégalais qui était au maroc on était presque de 2000 c'est à dire parents enfants tout compris nous étions environ 2000 personnes et vous voyez au fur et à mesure au fur du temps on a su développer les ponts nécessaires les moyens nécessaires pour accompagner tous sénégalais qui venaient au maroc je rappelle que cette association au départ était créée par les arabes isan oui et au fur et à mesure progressivement ça a évolué suite au conseil du président Abdiouf vers une association qui regroupait tous les sénégalais résidents au maroc déjà le mot résident c'est le président Abdiouf qui avait proposé à ce qu'on l'intègre vous voyez donc c'est une association qui aujourd'hui regroupe tous les sénégalais qui sont au maroc et aujourd'hui nous avons un bureau national et nous avons des délégations dans dix régions du maroc donc d'exprimer leurs compétences nous avons d'avoir le maroc nous avons d'autres sociétés après les avoir aidé à trouver du travail nous avons signé des conventions dans le domaine de la santé on a regroupé des médecins dont une bonne partie avait fait leurs études au sénégal au sein d'un collectif et ce collectif a signé avec la sereine une convention où il y a plusieurs spécialistes et tous sénégalais qui en expriment le besoin pour aller se faire soigner chez eux en moyennant 30% de réduction sur le taux normal et nous avons signé aussi une convention avec le groupe saham le groupe saham assistance qui nous permet aujourd'hui d'avoir droit à des assistances à domicile si en cas de maladie à de l'évacuation sanitaire urbain intérubain mais aussi en cas de décès si toutefois le bon dieu prend l'âme de la personne la personne et c'est le défunt peut être peut être à partir au sénégal et nous avons aussi signé une convention avec le groupe or marcom via le filial picouc qui est basé au sénégal pour la construction de villes là à gagner à l'eau à des taux aussi assez bien négocié et pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à ces villes là nous avons signé une convention avec le groupe banque populaire qui est aussi comment s'appelle maison mère de la de la banque atlantique de la basn et par la méthode de la bibancarisation nous avons négocié vraiment à des tarifs vraiment des taux très 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 raisonnable le financement de tous nos investissements aussi bien au maroc au sénégal pour l'acquisition de ses logements ou bien aussi si toutefois la personne a un terrain et qu'il faut qu'elle veuille le construire il peut être finance et elle peut être financée par par le biais de cette de cette coopération et aussi nous avons signé aujourd'hui nous sommes en train de finaliser une convention avec la ville aïa du grand casablanca pour une école qu'on est en train de vouloir ériger ici au maroc une école sénégalaise émission sénégalaise je dirais parce que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à à l'école française qui coûte excessivement cher c'est environ 500 mille français faible la mensualité ou encore si toutefois ils veulent mettre les enfants dans des écoles marocaines il n'y a pas il n'y a pas de problème mais lorsque l'école est totalement l'enseignement est totalement dispensé en arabe ou bien que les matières scientifiques sont en arabe le jour où l'enfant rentrera au sénégal il aura beaucoup de difficultés pour terminer ses études donc pour faire face à cela nous sommes en train de mettre tous les moyens de côté pour pouvoir ériger ici une mission sénégalaise qu'on peut savoir le maroc il ya combien de résidents sénégalais ici au maroc aujourd'hui si on dit sénégalais on en est entre 100 mille on dit et 120 mais parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarés et qui sont aujourd'hui dans les frontières aujourd'hui vous avez un consulat ici à casablanca et notre ambassade ça se trouve à rabat quels sont les rapports entre astrême et nos institutions comme le consulat et l'ambassade vous savez là je l'ai toujours dire moi j'ai toujours dit que l'ambassade depuis quand même depuis quelques années s'est éloigné franchement de sa mission d'accompagnement envers la communauté sénégalaise je l'ai dit à des interviews je ne cesse de le redire aujourd'hui nous avons un ambassadeur qui est là et qui franchement n'a jamais répondu présent à nos invitations n'empêche c'est une écoute c'est une comment je peux dire c'est notre autorité c'est lui qui est là qui représente le président de la république mais nous on aurait souhaité avoir beaucoup plus de proximité développer beaucoup plus de proximité avec lui pour pouvoir développer beaucoup de choses parce que le maroc nous offre énormément et on peut vraiment dynamiser cette beaucoup plus rendre beaucoup plus dynamique cette coopération qu'on peut avoir avec le maroc mais encore faudrait-il que non 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 le diplomate nous suivre dans ça c'est nous qui vivons ici moi je ne sais c'est le dire aujourd'hui ça fait 28 ans que je suis là personne je pense de affecté du sénégal est venu ici pour quatre ans ou cinq ans ne peut maîtriser ce terrain mieux que moi et j'ai beaucoup d'autres compatriotes qui sont là qui sont là qui sont qui ont une maîtrise au moins égal à la mienne aujourd'hui président en vous entendant parler vous avez vécu le gouvernement d'Abdou Diouf celui d'Abdou Diouf et aujourd'hui de Makissal comment vous jugez la politique du sénégal de ces trois présidents s'il faisait une différence ce serait quoi vous savez Abdou Diouf on est né on l'a trouvé on l'a trouvé parce que nous sommes nés je suis né après l'indépendance donc après l'indépendance c'est le PS qui était là c'était du PS puis le PS et bon c'était une administration qui était là qui avait des diplomates vraiment chauvronnés des gens qui étaient respectés de vraiment de tout le monde et qui permettaient vraiment un certain rayonnement de la culture sénégalaise et du sénégal en général à l'étranger en fin de règne le président Abdou Diouf a eu à supporter des agissements structurels vous voyez et des plans qui ont permis au président Abdou Diouf lorsqu'il est venu de pouvoir trouver beaucoup d'argent vraiment beaucoup d'argent ce qu'il a permis de faire passer le budget du sénégal de 1500 milliards à 3000 milliards à l'époque vous voyez donc il est venu il avait une autre vision qui était celle de développer le pays de développer les infrastructures de vraiment mettre sur place tous les moyens techniques et matériels nécessaires pour que nous puissions faire face à ce défi de la globalisation vous voyez donc beaucoup de choses sont revenus au sénégal la période Abdou Diouf on voyait une certaine prospérité à un moment donné on a on a voulu un changement tout simplement parce qu'il y a eu le succès patriotique qui a fait que nous avions senti qu'il y avait une tendance vers une évolution monarchique et nous nous sommes soulevés pour contrer cela nous qui croyons au Sopi après on a vu que ça n'allait pas dans le sens où on voulait et donc là nous sommes venus accompagner un jeune comme nous le président Macky Sall et même si aujourd'hui nous ne sommes pas de la paire je peux dire que les jeunes d'aujourd'hui ont quasiment tous voté pour le président Macky Sall parce que là il fallait qu'il y ait un coup de l'espoir et notre espoir était en lui voyez et je conjugue au passé j'ai dit était en lui parce que aujourd'hui en toute vérité ça c'est mon appréciation personnelle ça n'engage que moi et ce n'est même pas le président de l'association occupale monsieur Abdoulaye du Occupal moi ce que j'attendais réellement de l'état du Sénégal franchement présentement je ne le vois pas cette émergence qu'on nous a tant vendu moi personnellement je ne le vois pas juste pas des chiffres quoi par exemple si aujourd'hui c'est assez simple j'ai fait un calcul très simple nous en 94 on était je disais même pas 2000 personnes au Maroc mais aujourd'hui on compte par dizaines de milliers on se dit qu'on est entre 100 000 et 120 000 ça veut dire quoi ça veut dire que le climat social est tel qu'au Sénégal aujourd'hui tout le monde cherche à partir donc quand tout le monde cherche à partir à sortir d'un pays mais ça veut dire que les pouvoirs qui étaient en place ont failli à leur mission parce que rien ne se prépare pour que nous intégrions nos institutions à la sortie des études ou bien et ici au Maroc par exemple on a des diplômés d'études supérieures qui sont là aujourd'hui qui travaillent dans les centres d'appel comme je le disais dans les centres d'appel écoute le centre d'appel c'est un métier qui est là aujourd'hui mais qui va d'espérer très bientôt parce qu'aujourd'hui avec le développement de la technologie mais tout le monde sait que demain on n'a plus besoin de personnes qui appellent pour pouvoir agir par exemple sur un système qui est en panne ou pas ou faire du service après-vente donc c'est des métiers qui nous verrons pas le jour de demain oui donc aujourd'hui je pense que il faudrait que les gens pensent à pouvoir créer l'espace emploi vraiment adéquat pour nos jeunes et qu'on essaie de créer une certaine adéquation entre les études que nos enfants suivent au Sénégal et aujourd'hui les postes qui sont qui sont créés au Sénégal mais parce qu'aujourd'hui il y a vraiment une adéquation et je voudrais vraiment que l'énergie dont on parle qu'on ait beaucoup plus de données pour pouvoir les apprécier aujourd'hui michel blaïde qu'est ce que vous faites la politique vous savez faire de la politique aujourd'hui ne pas faire de la politique c'est faire de la politique parce que ne pas faire de la politique ce serait permettre aux autres de décider à sa place donc nous jeunes nous avons intérêt tous à faire de la politique et j'ai fait de la politique à ma manière vous êtes militant dans quel parti moi je suis militant aujourd'hui de l'ACT c'est le seul parti qui m'ont convaincre aujourd'hui vous êtes militant depuis quand mais depuis quelques mois j'ai choisi ce parti parce qu'aujourd'hui c'est le seul programme que je vois qui m'ont convaincre aujourd'hui être président d'une association qui regroupe 12 000 sénégalais mais est-ce que tous ces sénégalais là sont de l'ACT non non tous ces sénégalais ne sont pas de l'ACT est-ce que votre partenance politique ne peut pas créer quelques islamies au sein de l'association non du tout parce qu'aujourd'hui on dit que tout c'est tout sénégalais peut adhérer dans un parti politique où il veut pour tout sénégalais peut être avec qui il veut mais c'est utiliser l'association à des fins politiques qui ne peut pas être autorisée c'est qu'aujourd'hui dans l'association nous avons des pls nous avons des ps nous avons de l'afp nous avons vraiment des représentants de tous les partis politiques mais comment vous réussissez à gérer ça en tant que présent alors que vous vous militez à l'ACT non j'adhère moi à l'ACT mais militer quand je dis aussi militer ce que l'association interdit c'est être aujourd'hui par exemple un coordonnateur dans un parti ou être faire vraiment de la politique je dirais affichée c'est là mais aujourd'hui moi j'adhère à la philosophie de l'ACT parce que je vois que c'est l'ACT qui aujourd'hui défend vraiment ce que moi je défends c'est-à-dire de faire de la politique autrement de donner à l'homme sa place dans la société je vous comprends aujourd'hui michel le président de l'ASREM l'association des sénégalais résident au maroc je vais vous poser une question politique que pensez-vous de l'arrestation de bambafal de khalifasal vous savez moi je dis toujours que je suis pour la réédition des comptes mais je ne suis pas pour le règlement des comptes moi je pense que ça c'est ma perception de la chose j'ai vu comment est-ce que la situation évolue mais je pense qu'il y a un tout petit peu de la politique dedans il y a de l'orientation politique dedans parce qu'aujourd'hui ça aurait été une autre personne qui ne menacerait pas les présidences prochaines si c'était une autre personne qui ne risquerait pas de se présenter pour moi le traitement ne serait pas ça moi je pense que avec beaucoup de vraiment beaucoup d'égards on aurait pu traiter cela sans pour autant que les ces personnes-là soient emprisonnées monsieur diop aujourd'hui si vous avez un message à l'appel à lancer aux institutions du sénégal qui vous représente ici au maroc que ce soit l'ambassade du sénégal à rabat ou le conseil ce serait quoi moi je le demanderais à beaucoup plus rapprocher de la communauté parce que la communauté a vraiment besoin de cela ses compatriotes ce sont leurs compatriotes ses compatriotes ce sont leurs enfants qui n'ont pas trouvé d'espace d'expression au sénégal et qui sont venus ici au maroc pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que les parents les familles vivent au sénégal moi je le dirais encore que si eux ils sont nommés ici au maroc c'est parce qu'il ya des sénégalais au maroc si nous n'étions pas là eux ils ne seraient pas là donc je vois que tout ce qu'ils puissent faire de l'affichage de tout ce qu'ils puissent faire pour se faire voir ils auraient mieux fait de faire la différence sur le terrain par d'abord aider la communauté à s'intégrer par les accompagner dans tout ce qui est mission dans tout ce qui est mission qui le sont assignés et de faire de sorte que le retour au sénégal soit autant simplifié que possible et que les structures marocaines qui sont là aujourd'hui qui désireraient aller s'implanter au sénégal qu'on les accompagne pour beaucoup mieux intégrer nos compatriotes qui sont là et qui sont les meilleurs ambassadeurs du sénégal au maroc mais aussi les meilleurs ambassadeurs du maroc au sénégal je vous rappelle que c'était le président de la jupe il est le président de l'ASREM l'association des sénégalais résident au maroc et le président de la fédération des associations subsahariennes au maroc qui était au micro de vip people dans 100% politique nous vous remercions chez diop le mot de la fin je vous remercie beaucoup je suis très ravi aujourd'hui de passer de faire cette émission réelle cette émission là avec vous et je vous dis que j'apprécie fortement ce que vous êtes en train de faire et je vous encourage à le faire parce que ce que nous 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 disons tout bas c'est vous qui pouvez le divulguer c'est vous qui pouvez faire que tous ceux qui doivent en profiter en profite tout ce qui doit être au courant soit au courant et c'est une façon aussi de combattre beaucoup de choses et je suis vraiment très ravi d'être passé par là je vous en remercie et je remercie tous les sénégalais et tous les auditeurs et téléspectateurs qui suivront ce que nous sommes en train de faire ce que nous nous avons fait ici au maroc merci beaucoup nous vous remercions c'était michel de laïgue président de l'ASREM et de la fédération des associations subsahariennes du maroc au micro de vip people nous vous donnons un autre numéro à la prochaine c'était ici à casablanca m m m m m m m m m